Aujourd'hui, celui qui n'est pas un musulman, animiste, bouddhiste, pranamiste ou témoin de Jéhovah s'est dit chrétien. Mon frère, tu t'es dit chrétien parce que tu es membre d'une église. Tu dis que tu es chrétien parce que tu es baptisé et confirmé. Tu dis que tu es chrétien parce que tu as fait une école théologique ou une école biblique. Tu dis que tu es chrétien parce que tes parents sont chrétiens. Tu dis que tu es 100% catholique, protestant, baptiste, évangélique ou même pentecôtiste. Tu dis que tu es chrétien parce que tu as reçu tous les sacrements. Tu dis que tu es chrétien parce que tu donnes tout ton argent à l'église. Tu dis que tu es chrétien parce que le pasteur dit que tu es un bon chrétien. Tu dis que tu es chrétien parce que tu chantes à la chorale. Tu dis que tu es chrétien parce que ton père est ancien au pasteur. Mais alors, tu es chrétien et tu mens en jurant au nom des dieux. Tu es chrétien et tu commets l'adultère et la fornication. Tu es chrétien et tu regardes des films malsains. Tu es chrétien et tu te masturbes. Tu es chrétien et tu fais la cour à tous ceux ou celles qui te plaisent. Tu es chrétien et tu recherches Dieu qu'est les dimanches matin. Tu es chrétien et tu ne peux t'empêcher de voler au travail. Tu es chrétien et tu es connu comme bagarreur dans ton quartier. Tu es chrétien et tu es connu comme guérilleuse dans ton entourage. Tu es chrétien et tu insultes tout le monde. Tu es chrétien et tu consultes les marabouts et les magiciens. Tu es chrétien et tu vas au village soulever les crânes de tes parents pour enlever la malchance. Tu es chrétien et tu frappes ta femme tout le soir. Tu es chrétien et tu te vantes du nombre de bouteilles d'alcool que tu peux prendre. Tu es chrétien et tu fais partie d'un cercle d'influence. Rose, Croix, Formation, Rotary et autres. Tout simplement parce que tu es assoiffé d'argent et de pouvoir. Oui, tu es chrétien et tu prends plaisir à faire ces choses et à les refaire encore sans regret. D'autant plus que le soir avant de te coucher ou encore plus fort le dimanche matin, tu vas demander pardon à Dieu pendant les cultes et il te pardonnera parce que la chair est faible et l'esprit est disposé. Ça fait mal. Soyons sérieux. Dieu est-il devenu notre jouet ? Crois-tu vraiment que le ciel est une poubelle où n'importe qui peut y entrer ? Crois-tu que Dieu te demandera une carte de baptême à l'entrée du ciel ? Crois-tu que Dieu comparera tes bonnes actions avec les mauvaises avant de décider de ton entrée au ciel ? Crois-tu que Jésus est mort à la croix pour que nous continuions à pécher ? Écoute un peu ceci. La Bible dit « Tout homme est né pécheur et séparé des dieux » Romain 3, 28. La Bible affirme que Dieu est saint et a en horreur le péché et que le salaire du péché c'est la mort. Romain 6, 23. Elle déclare encore que nous sommes sauvés de l'enfer par pure grâce, au moins être de la foi et non par nos œuvres, afin que nul ne prenne la gloire de Dieu. Éphésiens 2, 8. Cela peut dire que, quelle que soit ta bonne conduite, ta morale, ta philosophie, ta vie, pour Dieu tu es mort. La Bible dit encore que « Quiconque demeure en Dieu ne pêche plus. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Cela dit, ce passage, ce passage nous dit clairement que le péché n'est plus une option pour ceux qui sont des dieux. En d'autres termes, ceux qui sont nés des dieux ne se plaisent plus du péché. Un chrétien n'a plus ce qu'on appelle familièrement péché mignon, car il mène une vie acharnée contre tous et dont son père a en horreur. Que ce soit bien clair, Dieu ne peut pas enlever ce qu'on ne veut pas laisser. La seule chose qu'il nous demande, c'est faire notre part, c'est-à-dire prendre les dispositions pour ne plus tomber dans les mêmes situations, tout en comptant sur lui et sur le Saint-Esprit, ôter complètement ses péchés qui étaient pour nous une obsession. Ne te laisse pas convaincre par le diable qui veut te faire croire que tu ne peux pas vivre sans commettre tel ou tel péché. C'est faux. Dieu serait-il devenu un menteur ? Crois-tu qu'il puisse nous demander de faire quelque chose, qu'il soit impossible ? Lui qui est Dieu et qui nous aime. Beaucoup de gens ont vécu dans ces mensonges, mais lorsqu'ils ont pris la décision de changer des camps et d'abandonner, ils ont fini par comprendre que ce n'était pas une mission impossible, car Dieu avait fait sa part. Tant que tu trouveras des justifications pour tes péchés, tu seras toujours la même personne, tu ne changeras jamais. Y a-t-il un espoir ? Oui, gloire soit rendu au Père, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16 Jésus-Christ est la lumière, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant des dieux. Jean 1, 12 Encore un autre mot, devenir, on peut donc comprendre qu'on n'est pas enfant des dieux, mais qu'on le devient lorsque premièrement on reçoit Jésus-Christ, et ensuite on croit en lui, et en son sacrifice. Cela dit, avant ça, tu n'es qu'une simple créature des dieux. À la différence que tu es fait à son image, un chrétien est par définition celui qui vit comme Jésus-Christ, C'est lui qui a Jésus-Christ pour m'aider. Jésus lui-même a dit à ses disciples, qu'un bon arbre ne peut produire des mauvais fruits, et un mauvais arbre, des bons fruits. C'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. La religion ne te sauvera pas. Jésus-Christ est le seul qui te sauvera. Si tu veux devenir un vrai enfant des dieux, et un véritable chrétien, voici trois démarches à suivre. Une, confesse tous tes péchés à Dieu, en lui disant que tu regrettes de les avoir commis. Deux, demande à Jésus-Christ de venir habiter dans ton cœur, et dis-lui que tu acceptes de faire de lui ton sauveur, ton seigneur, selon qu'il dit lui-même dans l'Apocalypse 3.20. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Trois, réponds-toi de tes mauvaises voies, en changeant de conduite. Tout ceci se fera dans une prière, que tu feras avec foi et sincérité, car sache qu'il te sera fait selon ta foi. Aussi, Dieu ne regarde pas la longueur de ta prière, ni la beauté de tes phrases, ni encore l'enjeucement de tes mots, mais à l'attitude de ton cœur, lorsque tu lui demandes d'y entrer et de faire de toi son enfant. Sache que Jésus-Christ est fidèle, et il entrera comme il a promis. En entrant, il te baptise du Saint-Esprit, car lui seul a ses pouvoirs. Jean-Baptiste pouvait encore dire, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient est plus puissant que moi, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. La Bible dit encore que, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, 9 à 10. La Bible nous enseigne que, la mort de Jésus sur la croix a effacé toute la condamnation. Il s'est fait malédiction pour que tu hérites le royaume des cieux. Si quelqu'un en crise est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. De Corinthiens 5, 17. Si tu es vraiment sincère dans ta répentance, Dieu honorera ta prière. Souviens-toi que tu es une personne différente, et que les autres doivent voir la vie de Jésus en toi, et glorifier Dieu. Nous devons ajuster notre conduite à notre nouvelle position en Christ, assis à la droite des dieux. Nous sommes tombés d'accord avec Dieu en ceci, comme aussi il y a des mises à mort et des renoncements à effectuer, pour que notre caractère et notre comportement s'écalent sur ce que nous sommes. C'est pendant qu'il peut arriver que dans notre marche avec Dieu, que nous commettions des péchés involontairement. L'évultique 4, 2. Ce n'est pas le moment de se décourager ou de culpabiliser, parce que la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort, et nous aider à prendre un élan nouveau, un souffle nouveau, dans notre communion avec lui. Maintenant, agis en conséquence. Parle à Dieu chaque jour, par la prière. Jean 15, 7. Lis la Bible chaque jour. Acte 17, 11. Obéis à Dieu, moment après moment. Jean 14, 21. Témoigne de Jésus par ta vie et par tes paroles. Matthieu 4, 19. Jean 15, 8. Fais confiance à Dieu pour chaque détail de ta vie. 1 Pierre 5, 7. Laisse le Saint-Esprit diriger ta vie. Ton témoignage est le rendre puissant. Galates 5, 16, 17. Maintenant, tu es libre. Tu peux fouler la grâce qui t'a été offerte par Jésus-Christ. Il a 2017 ans sur la croix du colvaire. Mais sache qu'on ne s'aime pas des dieux. Ceux que nous aurons s'aimés, nous les moissonnerons aussi. Voici, je viens bientôt, dit Jésus, dans Apocalypse 22, 7. Heureux celui qui garde la parole de la prophétie de ses livres. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est suyé, s'essuie encore. Et que celui qui est sain, s'essuie davantage. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun seul, on sait que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Les premiers et les derniers. Les commencements et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et d'entrer dans les portes dans la ville. Déhors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres. Et quiconque aime et pratique les mensonges. Apocalypse 22, 11, 15. Seigneur, aie pitié de nous. Merci Seigneur pour ta gloire et ta puissance. Merci pour tout le temps que tu nous accordes. Merci pour la vie que tu nous accordes Seigneur. Sois béni mon Jésus.